salut salut à tous aujourd'hui je suis venu me divertir un peu mais je vais vous parler de parler du trading je vais vous parler de comment comprendre les mouvements et comment est-ce que il faut les trader voilà voilà j'ai fini de manger maintenant on va parler du trading on va parler un peu du business on voit un peu comment est-ce que le marché évolue voilà donc dans cette vidéo je vais vous parler de des différents mouvements je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'il faut comprendre les différents mouvements comment les mouvements forts et puis les mouvements faibles donc il faut savoir que notre objectif c'est de repérer le mouvement des professionnels et repérer le mouvement des spéculants afin de trader contre les spéculants donc trader contre le mouvement faible voilà le mouvement faible est caractérisé par les petits volumes donc s'il y a un mouvement faible c'est qu'il y a des petits volumes ce qui veut dire que le mouvement ne va pas aller très loin donc on va trader contre ce mouvement là pour pouvoir être sûr que le marché va aller dans notre sens donc dans cette vidéo vous allez comprendre beaucoup de choses il y a beaucoup de secrets il y a beaucoup de choses à comprendre là dedans donc il faut la regarder jusqu'à la fin obligatoirement la regarder jusqu'à la fin donc une fois que vous aurez vous aurez regardé vous allez vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à comprendre vous allez comprendre beaucoup de choses comment est-ce que le professionnel manipule le marché comment comprendre les niveaux et puis les niveaux ne sont pas comme comme ça une résistance une petite ligne de résistance contraste c'est une zone les niveaux sont des zones des zones sur lesquelles les professionnels et les spéculants s'apprent donc ils prennent soit le gain ou bien ils achètent donc c'est quelque chose de très important qu'il faut qu'il faut savoir pour comprendre le niveau pour savoir quel niveau va marcher quel niveau ne va pas marcher pour pouvoir savoir où est-ce que le marché pourrait aller où est-ce que le marché peut aller non qu'on puisse prendre des questions voilà donc je vous exhorte à regarder jusqu'à la fin cette vidéo afin de comprendre beaucoup de choses voilà donc il faut laisser un commentaire pour laisser un like il faut s'abonner aussi à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos donc on s'attrape bye bye c'est son volume qui est là en mémoire voici le volume de l'autre donc quand on regarde ici nous avons une barre baissière deux barres baissières qui ont de grands volumes sur le niveau après ces deux barres baissières il y a une barre haussière qui est venue à la hausse donc voici son volume donc la suite de ça on voit que le marché va à la hausse donc le marché va la hausse là bas qui suit cette barres là voici son volume un petit volume ensuite on voit qu'il y a de bons spreads nous avons de bons spreads 1,2,3,4,5 5 bars sont partis à la hausse avec de bons spreads donc quand on regarde quels sont leurs volumes leurs volumes sont aussi dans un mouvement aussi nous avons le volume aussi donc nous sommes ici dans un mouvement professionnel ensuite quand on regarde ici quand on regarde ici le marché vient toucher notre niveau voici le niveau qu'elle a si on le collonge pendant la base la première partie vient toucher notre niveau la voici si vous voyez une deux trois quatre cinq bars une deux trois quatre cinq donc la dernière barre voici son volume après à la suite de ça nous avons une barre baissière voici son volume un petit volume avec un spread normal ensuite nous avons le marché qui est reparti à la hausse une deux trois quatre une deux trois quatre cinq six sept huit neuf neuf bas sont partis à la hausse mais qui sont restés une deux trois quatre 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 cinq 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 six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze 15 bas se retrouvent dans le spreader d'un seul bas. Donc, on va regarder les mouvements. Dans quelle direction sont dirigés ces bas-là? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des bas haussiers et des bas baissiers. Les bas haussiers et les bas baissiers. Les bas haussiers et les bas baissiers. Mais le mouvement est orienté où ça? Ici, c'est un mouvement haussier. Ici, c'est un mouvement baissier. Mais tout ce mouvement, que ce soit un mouvement haussier ou baissier, se retrouve dans le spreader de la dernière barre. Donc, quand on regarde, c'est sûr que nous avons de mauvais spreads. Ici, sur le niveau. Nous avons de mauvais spreads qui sont à la hausse, de mauvais spreads qui sont venus à baisser. On va regarder sur le volume. Pendant que le marché va à la hausse, les volumes vont à la baisse. Ici, ensuite, nous avons un petit volume. 1, 2, 3. Les volumes sont partis à la hausse, ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le spread? Nous avons des petits spreads. Ici, nous avons un doji vendeur. Ici, nous avons une barre baissière avec un spread normal. Donc, voici son volume. Ici, nous avons une barre baissière avec un spread normal et un bon volume. Ici, nous avons des petites baisses qui ont suivi. Des petites baisses qui ont suivi avec encore des petits spreads. Une, deux, trois. Donc, les trois volumes-là sont les trois baisses qui sont là. Ensuite, nous avons une barre haussière avec encore un spread normal et un bon volume qui dépasse les trois autres volumes. Quand on regarde, ensuite, la barre qui a suivi, nous avons un doji. La seconde barre, nous avons une barre haussière. Donc, la seconde barre, un doji avec un petit volume. Une barre haussière avec un volume normal qui dépasse les trois autres. Donc, ici, nous avons présence des professionnels, par exemple, ici. Donc, si le professionnel doit être confirmé, alors il faudrait que nous ayons cette barre-là, cette barre qui s'écrouture à la baisse-là, s'écrouture à la hausse-ci. Nous avons une bonne barre avec un bon spread, avec un bon spread et un bon volume. Pourquoi la seconde barre s'écrouture à la baisse? Ensuite, regardez, la seconde barre s'écrouture à la baisse avec un bon spread et un bon volume qui dépasse toute cette série de volumes-là. Donc, sauf ce volume qui est là. Oui. Donc, dans ce cas, quand on regarde ici, on voit quoi? Quelle conclusion peut-on tirer dans la progression? De là à là. Nous voyons qu'au départ, ici, nous sommes dans un mouvement professionnel jusqu'à ce que le marché a réussi le niveau. Ensuite, nous avons, nous constatons que les professionnels acheteurs ont arrêté d'acheter le marché. Le marché n'évolue plus. Le marché reste sur le niveau jusqu'à un moment donné. Vous voyez. À un moment donné, on voit que maintenant, nous avons, nous avons les acheteurs ou les vendeurs qui sont venus sur le niveau. C'est-à-dire qu'ils sont venus se repositionner. Confirmé par ces deux barres-là. Ces deux barres-là. Vous voyez. Ces deux barres qui sont là. Aussi, barres aussi avec un bon volume. Le marché ne va pas la hausse. Barres baissées avec un bon volume. Donc, demain, on va voir ce phénomène-là. Ce phénomène-là, demain, on va le voir. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le professionnel a fait semblant. D'abord, il a acheté. Il a fait croire qu'il a acheté. Alors qu'il a vendu. Donc, quel est le raisonnement qui détermine ce qu'il vient d'ici? Première barre haussière avec un bon volume. Avec un volume qui dépasse une série de volumes. Et un bon spread. Un spread qui dépasse tous les autres spreads qui sont là. Oui, qui sont dans ce diapason-là. À la hausse. Le marché s'écrituré à la hausse. Ensuite, la barre qui a suivi s'écrituré à la baisse avec un bon spread. Un spread qui dépasse la barre précédente. Et un volume qui dépasse la barre précédente. Le volume précédent. Et tous les autres volumes dans ce diapason-là. Tous les autres volumes dans ce diapason-là. Oui. Donc, nous avons une progression haussière avec, à l'appui, les professionnels qui sont présents. Ensuite, le marché vient atteindre un niveau où il s'arrête. Comment expliquer ce phénomène? Où le marché atteint un niveau et puis il n'y a plus de bon mouvement. C'est quoi? C'est que nous avons les professionnels, c'est-à-dire des acheteurs, qui achètent sur un niveau et qui vendent sur un autre niveau. Donc, ils savent que sur le niveau, soit il aura plus de liquidités, plus d'argent pour traverser le niveau. Ou bien, s'il y a moins d'argent, alors le niveau ne sera pas traversé. Donc, la plupart des acheteurs et des vendeurs ont un objectif. C'est d'acheter sur un niveau et le second niveau, revendre leur achat. Ensuite, chercher à vendre et puis, sur le prochain niveau, prendre leur gain et puis l'acheter. Donc, c'est un phénomène d'aller et retour, ainsi de suite. C'est ce qui provoque, c'est ce qui est la base de tous ces mouvements baissiers, 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 dans un même diapason. Ou bien dans une tendance baissière ou bien dans une tendance baissière. Maintenant, ce phénomène-là, qu'est-ce qui est à la base de ça? Quand les acheteurs professionnels sont boostés le marché, depuis ici, jusqu'à la hausse, sont arrivés sur le niveau. Quand on prend cette barre qui est venue à la baisse-là, qu'est-ce que ça dit? Cette barre-là nous dit que les professionnels acheteurs qui ont acheté ici, ont pris leur gain là-dessus. Sur cette barre-là, ils ont pris leur gain. Ensuite, regardez ce qui se passe. S'ils ont pris leur gain, qu'est-ce qui se passe? Le marché va à la hausse. Personne n'achète. De mauvais spread, de mauvais volume. Vous voyez, de mauvais spread et de mauvais volume. Ce qui veut dire quoi? Que nous n'avons pas présence d'acheteurs ni de vendeurs. Donc, ici, dans ce mouvement-là, nous avons un premier vendeur qui est là. Le voici. Avec un bon volume qui dépasse trois volumes. Un spread qui dépasse les autres spreads qui sont là. Nous avons présence d'un vendeur. Mais est-ce que c'est un bon vendeur ou bien c'est un mauvais vendeur? Nous allons le comparer. La première part qui vient de toucher notre niveau. La voici. Avec un bon spread et un bon volume. Pour qu'on sache que la reprise des ventes est une bonne reprise, il faudrait que le spread de cette barre-là soit équivalent ou supérieur au spread de la barre qui vient de toucher premièrement notre niveau. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Il faudrait que son volume soit équivalent ou supérieur au volume de la première barre qui vient de toucher notre niveau. Donc, quand on compare le spread de cette barre-là au spread de cette barre-là, il n'y a pas de match. C'est un petit spread. Quand on compare son volume au volume de cette barre-là, il n'y a pas de match. C'est un petit volume. Donc, nous avons ici un mauvais vendeur comparé à l'acheteur qui est ici. Nous avons un mauvais vendeur. Il faut suivre bien mon analyse et les vidéos-là, il vous a dit qu'il faut les regarder au fur et à mesure. Quand on compare le volume de ce vendeur-là à l'acheteur qui est là, il ne peut pas battre l'acheteur. C'est un mauvais vendeur. Ce qui veut dire que le marché ne peut pas aller dans son sens. C'est très bien d'analyser l'histoire. C'est très bien d'analyser l'histoire. Mais l'histoire nous permet de comprendre ce qu'il y a dans le futur. Ce qui va arriver dans le futur. Si ici nous avons une reprise de vente professionnelle, alors là-bas, cette barre qui suit doit se culturer à la baisse. Ou bien, nous devons avoir une petite correction et puis ensuite, la barre des reprises de vente va confirmer. Une barre va confirmer la barre des reprises de vente. Mais quand on regarde, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons trois barres qui sont une barre, un doggy, ensuite un autre doggy, ensuite un autre doggy. Trois doggy après la barre des reprises de vente. Nous avons trois doggy avec de petits spreads, donc des doggy avec de petits volumes. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une barre haussière avec un bon spread qui dépasse le spread des vendeurs et les autres trois barres. Donc, son volume est pratiquement au même niveau que le volume des doggy. Donc, son volume dépasse deux autres volumes. Deux autres volumes. Son volume dépasse deux autres volumes. Donc, le volume des deux doggy. Et il a un bon spread. Ensuite, nous avons un doggy avec un petit spread. Un doggy et un petit volume. Ensuite, nous avons une barre haussière avec un bon spread. Et un volume qui dépasse tous les autres volumes, sauf le volume de la barre de reprise de vente ici. Du mauvais vendeur qui est là. Cette barre-là. Donc, nous avons cette barre-là, qui s'est clôturée à la hausse. Quel est son volume ici ? Donc, on va bien identifier les trucs, les choses. Voilà, voici son volume qui est là. Donc, son volume qui dépasse les autres volumes, sauf le volume de la reprise de vente. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça ? On peut dire que nous avons un acheteur. Regardez, qu'est-ce qu'il fait ? On a le point d'ouverture qui est là et le point de clôture qui est là. Le point de clôture, qu'est-ce qui se passe ? Le point de clôture dépasse le maximum de toutes les balles qui sont là. Il n'a pas seulement dépassé, il a percé et il s'est clôturé au-dessus. De toutes ces balles qui sont sur le niveau-là. L'acheteur là s'est clôturé au-dessus de toutes ces balles. Avec un bon spread et un bon volume. Si on s'arrête là, on dit quoi ? On dit que nous avons un professionnel à la hausse. Un professionnel acheteur. Vous voyez, un professionnel acheteur. Maintenant, notre analyse n'est pas encore terminée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut comparer cet acheteur-là au dernier acheteur qui vient de toucher notre niveau. Celui-là. On va le comparer à celui-là. Le spread et le volume, on va le comparer. On compare les deux spreads. On voit que le dernier acheteur qui vient de toucher notre niveau a un bon spread que cet acheteur-là. Et un spread et un volume, il le dépasse encore. Vous voyez. Donc, comparer cet acheteur-là au vendeur qui est là, nous avons un bon acheteur. Mais comparer cet acheteur à cet acheteur-là, nous avons un mauvais acheteur. Donc, quelle est la logique ? Si nous avons un bon acheteur, alors la tendance aussi va continuer. Si nous avons un mauvais acheteur, ce qui nous remet en question. Est-ce que la tendance aussi va continuer avec cet acheteur-là ? Donc, le marché va nous donner raison ou pas. La raison que le marché doit nous donner, c'est quoi ? Nous devons avoir une barre haussière qui va se clôturer à la hausse. Confirmation d'achat. Confirmation de position des professionnels. Donc, si la barre qui suit, la barre qui suit doit irrévocablement se clôturer dans le sens de la barre de reprise d'achat. Quand on voit ici, nous avons une reprise d'achat ici. Vous voyez. Donc, je suis en train de vous faire une pratique de progression et de reprise d'achat. Les deux sont dans la même chose. De progression et de reprise d'achat ou de reprise de vente. Donc, ici, nous avons un mouvement aussi avec professionnels. Si nous avons ici une barre de sécrouterie à la hausse avec un bon volume et un bon spread, un volume qui dépasse une série de volumes et un spread qui dépasse une série de spreads, alors nous avons une reprise d'achat ici. Maintenant, comment confirmer si c'est une bonne reprise ou bien si c'est une mauvaise reprise ? C'est la comparaison des deux acheteurs et aussi la comparaison des vendeurs. Donc, quand on le compare à l'acheteur, c'est un mauvais acheteur. Quand on le compare au vendeur, c'est un bon acheteur. Donc, si par rapport au vendeur, c'est un bon acheteur et par rapport à l'acheteur qui est ici, c'est un mauvais acheteur, pour que nous soyons rassurés de ce mouvement-là, il faudrait que la barre qui suit se clôture dans le sens de cet acheteur. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que la barre qui suit s'ouvre là et se clôture là avec un bon spread et un bon volume. Donc, la comparaison continue. Qu'est-ce qu'on va faire ? La question qu'il faut se poser, c'est quoi ? Pourquoi le professionnel acheteur qui a battu le vendeur s'est clôturé à la hausse ? Et puis, la barre qui suit se clôture à la baisse avec un bon volume de 1 et un bon spread de 2. Quand on compare son volume à ce volume-là, on voit que les deux sont pratiquement au même niveau. Il y a une petite différence de ce volume-là. Donc, ce volume-là bat un peu le volume qu'il y a là. Donc, je vais nettoyer un peu le truc et puis on va voir ce que ça donne. Donc, quand on trace une ligne, on voit que les deux sont au même niveau. Donc, ici, comparaison de volume et de spread. On voit qu'il y a soit un spread au même niveau ou supérieur à l'acheteur qu'il y a. Quand on compare ce vendeur-là à l'acheteur qu'il y a, il bat l'acheteur qu'il y a. Quand on compare ce vendeur-là au vendeur qu'il y a, il bat le vendeur, c'est lui. Quand on compare ce vendeur-là à l'acheteur qui est là, à l'acheteur qui est ici, là, sur cette barre, il bat encore cet acheteur-là. Donc, ce vendeur-là bat tous ceux qui sont là et un spread et un volume. Vous voyez. Donc, ici, nous avons quoi ? Nous avons une reprise des ventes à la baisse. Donc, n'oubliez pas quelque chose. La question qu'on s'est posée. Si cette barre-là s'est clôturée à la hausse avec un bon spread et un bon volume, pourquoi la seconde barre s'est clôturée à la baisse avec un bon spread et un bon volume qui dépasse tous les autres volumes et tous les autres spreads ? Donc, la psychologie, ici, qu'il faut comprendre, c'est quoi ? C'est que le professionnel a fait semblant d'acheter. Voilà pourquoi, dans le VSA, nous n'allons pas prendre des positions immédiatement. Mais nous allons émettre des ordres. Nous allons émettre des ordres, c'est-à-dire des commandes, des ordres d'achat et des ordres de vente. Afin que le marché ouvre notre position lui-même. Et non, à ce que nous-mêmes, nous prenons une position. Pourquoi ? Pour sécuriser notre investissement. Et aussi, c'est ce que la théorie des VSA recommande. Vous allez comprendre quand on va voir les signes. Donc, le professionnel, il est dans une logique de mettre tout le monde dans un même sens. Ensuite, prendre le stop, prendre le stop de tous ceux qui l'ont mis dans le même sens. Quand vous regardez ici, le professionnel, il a fait semblant d'acheter. Regardez, il a traversé le niveau. Il s'est clôturé au-dessus du niveau. Avec corps, il a battu tous les maximums de ce mouvement-là. Voilà. Voici le premier maximum. Deuxième maximum. Il les a battus. Il a percé. Et il s'est clôturé au-dessus de tout ça. Oui. Donc, qu'est-ce que le professionnel dit ici ? Regardez, je n'ai pas seulement que percé. J'ai percé et je me suis clôturé au-dessus. Là-bas, c'est quand on se clôture au-dessus d'un niveau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que ce niveau-là a été traversé. Ce niveau-là a été cassé. Il ne s'est pas seulement clôturé au-dessus. Il a cassé le niveau. Il a traversé le niveau. Mais là-bas, il nous dit le contraire carrément. Là-bas, il se clôture à la baisse avec un bon spread et un bon volume. Alors, nous disons quoi ? Que le professionnel n'a pas acheté sur cette barre-là. Au lieu de nous dire qu'il a acheté, il a fait semblant d'acheter alors qu'il l'a vendu. Il nous a fait croire qu'il l'a acheté alors qu'il l'a vendu. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça que les professionnels manipulent le marché. Et ce sont des niveaux qui sont manipulés. Les manipulations se passent toujours sur les niveaux. Donc, pour comprendre un bon niveau, c'est que vous allez devoir affronter les manipulations afin de déterminer clair et net où est-ce que le marché doit partir. Où est-ce que le marché va partir ? Où est-ce que le marché va partir ? Où est-ce que le marché va partir ?